Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites. Par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la marat. C'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs. Quels sont les points forts. Ou quel est le point fort du sommet Afrique-France. Que peut-on retenir de ce sommet Afrique-France ? Quel avenir pour l'Afrique ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Selon moi, le plus important. Parce qu'on a vu les promesses. Le président Bahadène n'a fait que faire des promesses. 55 milliards qu'il va donner aux chefs d'État, aux États africains. 49 États en trois ans. Ce qui revient à 200, 300, moins de 500 millions pour chaque pays. Ce qui est vraiment insignifiant. En plus, ce ne sont que des promesses puisque les premières promesses de 2014 faites par le président Barack Obama quand lui, le président Biden, était le vice-président n'ont jamais été tenues. Donc rien ne peut prouver que celles-ci vont être tenues. Ensuite, des promesses pour un siège comme membre permanent du Conseil de sécurité et la possibilité pour l'Afrique d'être représentée au G20. Ce qui, d'ailleurs, ne nous apporte rien du tout. Et au contraire, ce ne sera pas une bonne chose pour l'Afrique tant que l'Afrique va être ce qu'elle est aujourd'hui. inorganisée et déstabilisée. L'Afrique devrait d'abord s'organiser, créer les États-Unis d'Afrique, un marché commun avec une monnaie commune africaine comme le souhaitait le colonel Kadhafi. Là, on pourrait parler d'un État qui rentre, qui est membre du Conseil de sécurité, qui agit en tant que membre de l'OTAN. Mais dans les circonstances actuelles où l'Afrique est balkanisée, où l'Afrique est divisée, où l'Afrique est déstabilisée par les mêmes qui veulent que l'Afrique puisse s'asseoir à côté d'eux, je pense que ce ne sera pas bénéfique pour le continent africain. Donc, là, on voit déjà qu'on n'a rien à retenir. La seule chose qui est à retenir, c'est le discours de Paul Biya. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est essentiel. Ça, ça redonne l'espoir pourvu que, maintenant, on passe à l'acte. Parce que, qu'est-ce que Paul Biya dit ? Paul Biya veut que, désormais, on puisse transformer les matières premières africaines sur le sol africain afin de créer des emplois pour cette jeunesse. C'est ce qui empêchera à ce que la jeunesse africaine puisse aller prendre le risque de mourir dans la Méditerranée. Puisqu'on le sait aujourd'hui, au moins 90% de ceux qui tentent de se traverser, ils meurent. Et ça n'a aucun sens de perdre des âmes africaines inutilement comme ça. On peut régler leurs problèmes. On peut cantonner ces Africains. On peut les garder en Afrique pour qu'ils puissent servir l'Afrique. On peut leur donner une chance. On peut leur donner des moyens. Mais, pour cela, il faut que l'Afrique puisse transformer ses matières premières. Parce que l'Europe et les États-Unis, surtout l'Europe, se sont développés avec les matières premières africaines. Parce que c'est elle qui transforme les matières premières africaines, qu'elle prend d'ailleurs gratuitement en Afrique. Et si nous gardons nos matières premières et que nous les transformons, maintenant, on vend seulement le produit fini aux Occidentaux, je pense que ce serait bénéfique pour nous. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire dans l'état actuel des choses si nous n'avons pas une souveraineté monétaire. C'est pour cela que le président Biya a soulevé aussi ce problème de la souveraineté monétaire. Parce que dans le circuit financier international, le CFA n'existe pas. Puisque nous existons sous la bannière de la Banque de France, qui d'ailleurs, le franc français n'existe plus, c'est l'Europe. C'est l'euro qu'on utilise maintenant en Europe. Donc, nous sommes sous la bannière, on est comme une dérivée de l'Europe. Et ça, ce n'est pas... Aucun pays ne se développe avec une monnaie étrangère. Là, c'est clair. Donc, on voit là que ce sont des points forts que le président Biya a soulevés. Et quand il soulève le problème de la souveraineté monétaire, c'est ça qui permet à ce que nous puissions avoir nos capitaux, garder les capitaux, commercialiser directement et recevoir l'argent qui nous revient de droit. Vous voyez ? Parce qu'actuellement, nos capitaux, c'est la France qui les prend. Au moins 75%. C'est la France qui prend. Officiellement, c'est 50%. Mais en réalité, quand on essaie de voir les calculs, les taxes, le transport, et ceci, de suite, c'est au moins 75%. C'est elle qui prend tout. Et nous, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se développer comme ça. Le franc CFA est un frein au développement des pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est avec la monnaie, justement, qu'on achète des machines. Aujourd'hui, si nous voulons transformer nos matières premières, il faut acheter des machines. Il faut les acheter où? Avec quelle monnaie? Donc, pour faire un achat quelconque, il faut l'autorisation de la France. Et la France ne va pas nous laisser acheter les machines comme nous voulons, puisque c'est elle qui détient nos dévices. Eh oui, on ne peut pas aller à la Banque de France pour aller prendre ça nous-mêmes. Il faut que la France puisse nous donner son accord. Donc, c'est comme si la France était comme un péage pour notre accession à la véritable indépendance, la véritable souveraineté. Donc, je crois que le discours du président cameroonais a été, là encore, un élément fondamental. Mais la monnaie ne sert pas seulement à financer l'industrialisation, mais la monnaie sert aussi à financer, à équiper une armée. C'est pour ça que vous voyez que nos armées sont sous-équipées et mal formées, parce que nous n'avons pas les dévices, nous n'avons pas l'argent pour acheter les machines, plutôt les armes, pour équiper nos armées, pour avoir un service de renseignement performant digne du 21e siècle. Donc, là, le président Paul Bouillard n'a pas cité les noms, parce que Paul Bouillard n'a pas parlé, il n'a pas prononcé le mot France-Afrique, il n'a pas parlé des bases militaires, parce que de toutes les façons, il n'y a pas une base militaire au Cameroun, c'est une bonne chose. Mais dans son discours, il a abordé tous ces éléments. S'il dit que on nous enlève notre souveraineté financière. Donc, cette souveraineté monétaire qui nous manque, ça a des conséquences énormes, non seulement sur l'industrialisme, mais aussi sur l'équipement, la formation de nos militaires qui, aujourd'hui, combattent, surtout les fronts, dans le domaine du terrorisme. Oui, donc ce sont des éléments qui sont très, très essentiels que le président Paul Bouillard a abordés. Il y a un autre élément qui a été très important, c'est celui de l'aide. Parce que quand les présidents africains arrivent aux États-Unis, les États-Unis font une promesse de 55 milliards. C'est comme si les chefs d'État africains sont venus, ils sont affamés, ils n'ont besoin que de ça. alors qu'ils ne sont pas affamés. L'Afrique a tout pour nourrir ses enfants. Donc, c'est pour ça qu'on nous a traités avec mépris. Enfin, on a traité nos directions avec mépris. Donc, le président Paul Bouillard dit, on doit mettre un terme à ça. En tout cas, de façon subliminale, il dit, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec l'aide au développement. Puisqu'il a confirmé que ça ne satisfait plus nos besoins. Ça ne correspond plus. C'est fini. Donc, il faut arrêter avec ça. Ce sont ces éléments-là essentiels que le président Bouillard a abordés. Maintenant, on attend le passage à l'acte. Il faut maintenant que, j'espère que ce discours, c'est une façon d'annoncer la création d'une monnaie. africaine en Afrique centrale. Déjà, par exemple. Et l'Afrique de l'Ouest va emboîter le pain. Je pense que c'est dire que nous avons besoin d'une monnaie. Que nous sommes en train de créer notre monnaie. Moi, c'est comme ça que je prends ça. Et j'espère que les chefs d'État de l'Afrique centrale vont tous soutenir cette idée. Nous avons besoin de notre monnaie. Une monnaie qui n'a rien à voir avec l'Occident parce que nous sommes capables de garantir notre monnaie. Nous avons les matières premières et c'est avec les matières premières qu'on garantit une monnaie. Donc, nous avons la possibilité de garantir notre monnaie nous-mêmes. Donc, on crée notre propre monnaie. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'après le discours, après le sommet, le président Sassou Nguesso est allé en France rencontrer Emmanuel Macron. Si je suis à la place d'Emmanuel Macron, à moins qu'il soit vraiment un président qui n'a rien compris, si je suis à la place d'Emmanuel Macron, je vais demander à Sassou Nguesso qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, vous acceptez de sortir de la zone CFA? Forcément. Quelle sera la réponse de Sassou? Voilà les éléments. Voilà les enjeux. Parce que le président Billard tape du poing sur la table, siffle la fin de la récréation, c'est fini, on ne veut plus du franc CFA. Et moi, si je comprends bien, ça veut dire que l'Afrique centrale va maintenant vers sa propre monnaie. Mais il y a un problème. c'est que lorsque le président Sassou Nguesso parle là-bas, va-t-il avoir le courage de dire à Emmanuel Macron que oui, nous voulons changer de monnaie? Ou bien, comme il a besoin d'argent, comme il pense que c'est la France qui va développer son pays, comme il vient tendre la main, est-ce qu'il ne va pas trahir l'Afrique centrale? Est-ce qu'il ne va pas trahir le sous-continent? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Ou bien, aura-t-il le courage de dire que oui, nous allons vers une monnaie commune au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la CEMAC? Eh oui! Parce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire, ce que le président Biya a dit, c'est ça, c'est exactement ça. Nous allons vers une monnaie. Il ne faut pas être surpris d'apprendre que l'Afrique centrale va avoir sa monnaie. Maintenant, est-ce que s'il reconnaît, il dit à Macron nous voulons avoir notre monnaie, Macron ne va pas faire le même jeu qu'il a fait avec Alassane Ouattara, il va pas faire ça avec Sassou. Ça, encore, c'est un autre problème. Mais j'espère que le président Sassou comprendra. C'est un vieux président, il est là aussi depuis bientôt presque 40 ans, c'est un vieux de la vieille, comme on disait chez nous à l'époque au Congo, donc il connaît la routine, j'espère qu'il trouvera, je pense que maintenant, ils doivent prendre leurs responsabilités pour ne plus continuer à sacrifier nos pays, nos populations, notre jeunesse et qu'il prendra ses responsabilités pour aller dans le même sens que Paul Biya et ne pas nous trahir, ne pas trahir le sous-continent, ne pas trahir la CEMAC, ne pas trahir cette jeunesse qui attend beaucoup maintenant de ses dirigeants parce qu'ils sont décomplexés, ils n'ont pas connu la colonisation et qu'on n'a plus besoin, on n'a plus peur de ces gens, il faut leur dire la vérité en face et assumer ses responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, 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 il n'y a pas colère, il n'y a pas l'aimé, encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kymides et que tous ceux qui persécutent notre continent, tous ceux qui persécutent les Africains et les panafricanistes en particulier, tous ceux qui nous déstabilisent, tous ceux qui pillent nos matières premières, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient punis, neutralisés, détruits, maudits, effacés par le Dieu des Kymides et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémides par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada